Chers amis bonjour enfin la reprise du championnat après la trêve internationale alors on va pas se mentir et on va évidemment encore une fois accompagner les propos de Michel Derzacarian qui lors de la conférence de presse d'avant match d'avant reprise a répété une fois de plus que tous les matchs étaient abordés pour les gagner et particulièrement celui qui nous attend ce week-end au stade auguste de l'aune de reims pourquoi évidemment parce que ce club là au même titre que le nôtre eh bien nourrit cet objectif initial de terminer dans le top 10 et ma foi peut-être nourrit aussi l'espoir d'améliorer plus encore cette situation et ce projet alors évidemment pour cela c'est inévitable et ça c'est Florent Mollet qui l'a dit il va falloir être beaucoup plus performant à l'extérieur que l'équipe l'a été jusqu'à présent elle n'a ramené que deux points de Marseille et de Bordeaux ce qui est peu mais de notre côté son parcours à domicile jusqu'à présent a été on ne peut plus satisfaisant paradoxe les rémois eux ont tracé un parcours radicalement différent ils sont très moyen à domicile et ils sont extrêmement performants à l'extérieur aux exemples d'ailleurs de leur victoire à Marseille à Paris c'est quand même très parlant et à Rennes voilà donc une équipe rémoise et qui est difficilement sondable parce que capable de gagner au parc des princes vous en conviendrez ce n'est pas si courant ces dernières années et en même temps cette même équipe rémoise a perdu à domicile est la première à avoir perdu au stade Auguste de Lonne contre Dijon donc à quoi s'attendre dans ce de ce déplacement en Champagne évidemment nous l'espérons le meilleur mais pour cela il va falloir et Michel Derzakarian a insisté lors de la conférence de presse dessus il faut impérativement que son équipe fasse preuve de plus d'agressivité dans le bon sens du terme face aussi preuve de plus de justesse et de clarté dans le geste final on espérera pour Gaëtan Laborde entre autres mais vous le savez pour ce déplacement et bien le MHC ne pourra pas compter sur les services de son buteur attitré pour l'heure Andy Delors qui ne fera pas le déplacement à Reims toujours blessé à l'adducteur droit Andy Delors c'est la troisième fois seulement depuis qu'il porte le Montpellier Rennes qu'il ne disputera pas un match de championnat il en avait loupé deux la saison dernière le déplacement au parc des princes et le déplacement à Lille voilà Andy Delors ne sera pas là mais tout au long de cette semaine on a évidemment travaillé très sérieusement très sérieusement pour ce match à Reims avec pas mal de jeunes il y avait Thomas Robert il y avait Thibaut Thomas il y avait Clément Vidal et il y avait aussi Bastien Badu qui sera peut-être dans le groupe parce que Michel Derzakarian comme à son habitude n'a pas été très bavard et a réservé évidemment la primeur de la composition du groupe qui l'amènera à Reims à ses joueurs et à plus forte raison le 11 de départ il est certain en tout cas que dans ce 11 de départ au stade samedi et bien il y aura bien sûr Arnaud Souquet et Jordan Ferry qui reviennent de suspension mais il y en a un surtout qu'on attend beaucoup alors à quelle heure combien de temps de jeu là aussi c'est la royale inconnue mais TJ Savanier va vraisemblablement porter enfin le maillot Montpellierain un quart d'heure peut-être une demi-heure allez savoir peut-être un peu plus mais c'est donc une équipe Montpellieraine amputée l'Andy Delors mais qui enregistre des retours très importants qui aura certainement beaucoup d'arguments à faire valoir parce que nous l'avons dit c'est une évidence on le répète toutes les semaines il est bon d'être ambitieux et pour l'être il va falloir claquer quand même une victoire ou deux voire trois à l'extérieur le plus rapidement possible ça consolidera le moral des troupes et ça pérennisera assurément le MHC dans le top 10 voire mieux voilà c'est un match donc qui s'annonce très ouvert à Reims les deux équipes ont le même nombre de points pour l'instant 14 mais je pense que Montpellier et je ne suis pas le seul à le penser a suffisamment d'arguments pour réussir une bien meilleure performance que toutes celles réalisées jusqu'à présent à l'extérieur ce match au stade auguste de l'aune de Reims nous le vivrons bien sûr en sable sur le facebook live du MHC et surtout les supports sociaux le MHC vous tiendra évidemment au courant de toutes les informations avant ce match et évidemment juste après avec les réactions à samedi